Si vous n'étiez pas née à Morlaix, si vous n'avez pas eu ce parcours de femme de théâtre, de chanteuse, d'auteur aujourd'hui, vous auriez aimé être quoi ? Justement, si vous n'étiez pas terrienne, vous auriez aimé être quoi ? Roi-Soleil, Dame-Soleil, Martienne, Sirène ? Dans quel univers vous auriez aimé évoluer ? Un endroit plein de... tapissés entièrement, de petits sandwichs aux crudités, aux thons par exemple, avec du fromage, et puis des grands oreillers moelleux, et sur une planète à la fois chaude et brumeuse. avec quelques vallonnements, un peu comme l'Ecosse, un peu comme l'Ecosse, mais en plus chaud et sans orage. Je suis confus. J'aime pas les orages. Je suis confus. Parce qu'on pourrait éventuellement vous fournir le sandwich thon crudité, parce qu'il y a des cafés en face, des bistrots, on peut les chercher, mais les vallonnements, les oreillers, on n'en a pas ici. Les oreillers de dentelle, naturellement. Encore moins. Dentelle blanche ou noir et blanc ? Blanche, blanche. 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 Alors vous dites vallonnement comme l'Ecosse, là vous mettez un peu de couleur quand même, un peu de vert, hein ? Oh non, à peine. À moins que vous décidiez. Plutôt gris, dans les gris. Ah oui, brumeux, oui. Mais pas d'orage. Ils vous font peur les orages ? Ah, j'ai horreur des orages. C'est à cause du bruit ? Tout, tout, tout. Je suis dans tous mes étages, j'appelle ma mère, tout ça. Toujours petite fille ? Oui. Toujours ? Bah, apparemment. Oui. Il y a un garçon qui a contribué à la musique, à cette chanson, genre humain, qui s'appelle Arnold Duboust, que Franck Pelletier et Tony Casabianca ont rencontré. Arnold Turboust s'est infiltré presque par hasard dans l'univers fantastique de Brigitte Fontaine, mais à vrai dire, ce hasard porte un nom, Etienne Dao. Avec son grand ami Etienne, Arnold Turboust a produit et arrangé quelques-unes des chansons du dernier album de la poétesse bretonne, dont un monument de la chanson française, comme à la radio, écrit par Ariski Belkacem, le mentor de Brigitte Fontaine. Au début, c'était pas évident, chacun restait un petit peu sur son quant à soi, parce qu'elle est un peu particulière, pas particulière, j'aime pas ce mot-là, mais, enfin bon, c'est Brigitte. Et puis, en fait, on a trouvé un terrain commun qui est le champagne. Et à partir de ce moment-là, la glace a été brisée et tout a été pour le mieux. Ces coupes de champagne ont été d'autant plus importantes pour Arnold Turboust qu'il évoque lui-même ce breuvage dans son dernier disque « Mes amis et moi ». Aujourd'hui, Brigitte Fontaine fait bien évidemment partie de ses amis et sa confiance, elle l'a lui accordée en lui demandant d'épisser à son goût certaines maquettes des chansons de son album. Elle est aventurière, Brigitte. Enfin, je dois dire qu'on l'a pas quand même emmenée dans des chemins si torteux que ça, mais, donc, enfin, je veux dire, elle pouvait pas me dire après que ça n'allait pas. Bon, c'est sûr qu'il y avait des détails, mais enfin, c'est normal, c'est toujours comme ça. J'adore les musiques du dénommé Aresky et Brigitte est un auteur vraiment, enfin, hop, je l'envie. Brigitte, quand est-ce qu'on va entendre le prochain album « Bon Dieu » ? Il y a tant votre réponse ? Eh bien, probablement, on entendra le prochain album aux environs de mars-avril. Mais ce n'est pas certain qu'à ma maison de disques Virgin, qui fait tout pour le mieux pour moi, je le souligne, hésitera à le faire paraître à ce moment-là, parce qu'il y a trop de sorties d'albums dans la maison à ce moment-là, donc peut-être que ça sera plus tard, je ne sais pas encore. Alors, mais toutes les chansons sont prêtes, les maquettes sont enregistrées, et voilà. Oui, il y a du monde qui nous écoute parce que c'est sonorisé à l'extérieur, donc ils vous entendent et ils vous voient. Oublions-les un instant, je sais qu'ils nous écoutent. L'esprit de ce nouvel album, les chansons, c'est le même esprit que Jean Rumain ? Je crois qu'il y a une évolution, et il y a un progrès, un progrès. Drôle de mot, un progrès par rapport à quoi ? Par rapport à Jean Rumain, excusez-moi, j'ai une trachéide. Oui, alors, les chansons sont plus symphoniques, et en ce qui concerne les textes, plus drôles, plus rigolotes, je crois, dans l'ensemble. Vous reconnaissez qu'il y a une, parfois, même si vous jouez avec les mots, une gravité dans celle-ci, l'or humain. Mais j'avoue, j'avoue, j'avoue. Vous remerciez le professeur Ali, qui est-ce ? C'est mon beau-fils. Vous donnez des baisers ardents à toute la bande de mecs, c'est... Ben, tous les musiciens, et l'ingénieur du son. Edith. Edith, c'est Edith Fambouana, des Valentins, qui a donc joué sur beaucoup de chansons, de la guitare, une merveilleuse guitariste, et qui a donc produit, comme on dit, produit deux titres avec Jean-Louis, donc l'autre partie des Valentins, c'est-à-dire la femme à ma barbe, et dans la cuisine. Bon, c'est une façon, évidemment, de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à cet album, et notamment Cortella. Mais vous remerciez aussi l'eau salée. Oui, parce que l'eau salée, c'est un lieu dit, et c'était une maison où j'allais, une grande maison, où j'allais très fréquemment, et où j'ai écrit presque tous les titres de cet album Genre Humain. Brigitte Fontaine, reste avec nous, malgré sa trachéite, merci d'être là, et on vous retrouve dans quelques instants après la pub. Merci.